Vous n'êtes pas gros ? Votre estomac est juste enflé, voilà comment dégonfler ! Il est normal de se sentir ballonné de temps en temps, surtout après un gros repas. Vous êtes gonflé au niveau du ventre, vous vous sentez à l'étroit dans votre pantalon alors vous pensez qu'il s'agit de la graisse de votre ventre. Mais, le ballonnement et la graisse du ventre sont deux choses différentes qui doivent être traitées différemment. Qu'est-ce que le ballonnement ? Le ballonnement de l'estomac se produit lorsque votre ventre devient hypertrophié, c'est-à-dire excessivement gonflé, notamment à cause de gaz. Le ballonnement est temporaire et souvent causé par les aliments que vous mangez. Certains aliments peuvent être plus difficiles à digérer, ce qui provoque un ballonnement de longue durée. Comment faire la différence entre la graisse du ventre et le ballonnement ? Un moyen facile de faire la différence entre le ballonnement et la graisse du ventre est de noter que la graisse abdominale ne provoque pas une expansion brutale de l'estomac au cours d'une journée, chose que le ballonnement fait. En outre, vous pouvez physiquement saisir la graisse du ventre avec votre main tandis qu'en cas de ballonnement, votre ventre est dur. Cause du ballonnement de l'estomac Les aliments à l'origine d'un ballonnement sont généralement les haricots, les produits laitiers, et même certains fruits et les légumes, tels que Chou de Bruxelles Chou pruneau oignon De même, trop manger ou manger trop vite peut aussi être un élément déclencheur tout comme la rétention d'eau, la mauvaise alimentation, les hormones, l'anxiété ainsi que le tabac. Le ballonnement peut également être le signe de conditions sous-jacentes plus graves, tels que le syndrome du côlon irritable, si, l'intolérance au lactose ou même une allergie au blé. Cependant, il existe plusieurs remèdes qui peuvent inverser le processus et dégonfler votre ventre de façon naturelle. Remèdes contre le ballonnement de l'estomac. Parfois, un changement de régime simple peut être tout ce dont vous avez besoin. Veillez à avoir une alimentation équilibrée et riche en fibres ainsi qu'une bonne hydratation. Faire durer vos repas plus longtemps peut vous aider à éviter de trop manger, alors assurez-vous de manger plus lentement et de bien mâcher votre nourriture. Un autre remède consiste à essayer, au lieu de trois repas par jour, de manger des repas plus petits et plus fréquents. Cela empêche les ballonnements qui surviennent à la suite de gros repas. L'activité physique permet de renforcer les muscles du ventre et d'améliorer le transit. Alors optez pour un sport doux afin de lutter contre les ballonnements. En outre, vous pouvez lutter contre les ballonnements et retrouver un ventre plat grâce à l'eau de Sassy. Cette eau a été nommée par la journaliste et nutritionniste américaine Cynthia Sassky a conçu et breveté la recette de l'eau de Sassy. Cynthia elle-même a fait face au ballonnement, ce qui l'a incité à concevoir cette formule universelle pour aider toutes les personnes qui souffrent du même problème. Cette recette transforme l'eau ordinaire en une boisson puissante qui brûle les graisses de l'estomac, élimine le ballonnement et améliore également la santé globale, grâce aux super-aliments qu'elle contient. Ingrédients 2 litres d'eau 1 cuillère à café de gingembre frais râpé. 1 citron de taille moyenne, tranché finement en rondelles. 1 concombre moyen, pelé et tranché finement en rondelles. 12 petites feuilles de menthe. Préparation Dans un grand bol en verre, mettez les 2 litres d'eau, ajoutez une cuillère à café de racines de gingembre frais râpé, les rondelles de concombre et les rondelles de citron puis les 12 petites feuilles de menthe fraîche ou une cuillère à café de menthe séchée, si vous ne pouvez pas la trouver fraîche. Laissez reposer le mélange durant la nuit puis buvez-le le lendemain. Chaque jour, commencez la journée avec un verre d'eau de sassy, puis buvez-en en petites quantités tout au long de la journée. A noter que vous devez la conserver au réfrigérateur afin de préserver ses bienfaits. L'eau de sassy n'est pas recommandée pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les personnes ayant un ulcère gastrique ou une gastrite car elle contient du gingembre. Sous-titrage Société Radio-Canada